Salut à tous, aujourd'hui, petite review sur Radlands, le bien nommé. Donc Radlands, ça fait un petit moment qu'il buzz en VO, c'est la grosse sortie Roxley de fin de l'année dernière, on va dire, par là. Et là, ça sort chez Lucky Duck pour cette fin d'année. Et ils viennent de lancer les précaux sur la version Deluxe, j'ai vu, à l'instant. Donc c'est le bon moment pour en parler, je pense. Donc Radlands, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes en duel de confrontation. Donc immédiatement, on est sur les bases de quelque chose comme Magic, Netrunner, ce genre de choses. Donc ça va pas forcément parler aux Eurogamer, mais du coup, c'est ça qui est intéressant avec ce jeu. C'est que comme le pool de cartes reste fixe et qu'il est vendu, entre guillemets, comme un jeu de société, bah du coup, ça va permettre l'accessibilité de ce type de jeu à des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer à des Eurogamer, mais peut-être pas moins l'habitude de jouer à des jeux de cartes, tout en en gardant toutes les qualités en un. Et là, on arrive direct, bah justement, dans ce qui fait la grande force du jeu. C'est qu'en fait, on a une version un petit peu condensée de ce que font très bien plusieurs très très bons jeux de cartes. Déjà, il y a une base un peu Magic, clairement, dans la façon dont on pose les personnages notamment. Et il y a une base aussi que j'aime beaucoup qui est Netrunner, qui est le choix des actions en fait. Chaque carte, ça coûte pas des ressorts, ça coûte des actions. Et on a trois actions par tour qui sont représentées par des pions gouttes d'eau. Déjà, gros point avant de parler de la mécanique, c'est que gros point, évidemment, l'édition. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde en a entendu parler. Donc on est vraiment sur du post-apo à la Mad Max, mais très modernisé, avec des couleurs très flashy. Ça marche très très bien, c'est super beau. Donc bon, bah déjà, le jeu, je pense, va se vendre déjà sur cette base-là. Le travail d'édition est vraiment très bon aussi. Donc moi, j'ai la version Deluxe, qui est quand même un peu chère, on va pas se le cacher. Qui a deux tapis, des cartes en PVC. Donc ça, c'est un peu la nouveauté aussi, donc pas besoin de trottage-cartes dessus. Et puis les pions qui sont en plastique au lieu d'être en carton. Et il y a une version plus accessible. Donc celle-là, elle est vendue en préco à 70, je crois. Et la version standard, donc avec des cartes en carton, pas de tapis et des jetons en carton. Elle sera vendue à 25, donc nettement plus accessible. Donc en gros, la version Deluxe, c'est si vous êtes en gros joueur, si vous savez que vous aimez ce type de jeu, jeu de cartes de confrontation, clairement, la version Deluxe va être pour vous. Et si vous avez envie de tenter, mais vous savez pas exactement si ça va être totalement votre truc, bah déjà, vous êtes sur la bonne vidéo. Et en plus de ça, peut-être que la version standard sera plus adaptée. Notamment par son prix. Et donc du coup, en termes mécaniques, bah voilà, comme je disais, il y a cette mécanique d'action qui est très maligne. Et en fait, tout le tempo du jeu, déjà, on n'a pas de deck. On n'a pas chacun un deck, on a un deck commun dans lequel on pioche. La seule asymétrie qu'il y a, c'est qu'on pioche des camps de base. Donc s'il y en a un bon nombre, il y en a entre 40 et 50. On en prend 6, on en choisit 3. Et ça va être des pouvoirs, entre guillemets, permanents pendant la partie, qui vont nous donner un peu des orientations de pouvoir. Et c'est ça qui crée vraiment l'asymétrie du jeu. Et en fait, bah toute la façon dont le jeu est architecturée, et comment on gère à la fois cette asymétrie, et les cartes qu'on pioche. Sachant que l'adversaire va piocher potentiellement le même type de cartes. Elles sont toutes en double exemplaire, sauf certaines cartes de personnages spécifiques qui sont en simple exemplaire. Qui sont entre guillemets plus fortes, mais qui coûtent évidemment beaucoup plus d'actions à poser. On pose des personnages qui protègent nos camps. Et ces personnages là, quand ils arrivent en jeu, ils ont un mal d'invocation à la magic. Donc on peut pas utiliser leur pouvoir immédiatement. Et on a 2 rangées de personnages qu'on va pouvoir superposer pour protéger nos camps. Quand les camps ou les personnages prennent des dégâts, ils sont tapés. Y'a pas de jetons de dégâts en fait, on les met de côté. Et en fait, un personnage qui a pris 2 dégâts du coup est détruit. Mais quand il a pris un dégâts, on peut plus utiliser son pouvoir. Il reste en défense, il a un point de vie encore. Mais on peut plus utiliser son pouvoir. Alors que les camps, si. Les camps, il faut vraiment qu'ils aient pris 2 dégâts. Ils sont retournés. Et là, ils n'ont plus de pouvoir. Et la partie s'arrête quand un des 2 opposants n'a plus de point de vie sur ces camps. Et donc, en fait, on est vraiment, je trouve, sur un mix entre un jeu assez rapide et dynamique à la Netrunner. Avec des composantes un peu à la Magic. Notamment cette histoire de mal d'invocation. La pioche qui est super importante dans le jeu. Y'a aussi une mécanique. On peut utiliser les personnages et les événements. Parce qu'il y a des événements aussi à la Magic évidemment. Pour les poser ou pour un petit effet de junk ici. Qui est une action gratuite aussi en fait. Et qui va permettre d'avoir un double usage pour les cartes en fait. Et là est tout le sel du jeu en fait. La manière dont on utilise les cartes. Les cartes sont hyper critiques. Et en fait, y'a énormément d'événements dans le jeu. Qui ont des effets de raser le bord. De ramener des cartes dans la main. De mettre des dégâts à tout le monde. De mettre des dégâts à tous les personnages d'une ligne. Donc en fait, c'est pas vraiment un jeu. Il faut remplir son board absolument. Et on a gagné. Et on déclenche plein d'effets. Parce qu'en fait, y'a plein d'événements. Qui permettent de faire ce qu'on appelle des swingy effects. Qui sont des effets qui vont modifier profondément la table d'un tour à l'autre. Et en fait, tout le sel du jeu est un jeu de tempo. Et de comment on utilise les bonnes cartes au bon moment. Qu'on en garde dans sa main aussi. Pour pouvoir pallier à des situations qui vont se passer. Et tout le sel du jeu en fait est là. Donc c'est à la fois une qualité et un défaut. Parce qu'il faut aimer ce genre de choses. Clairement, c'est une énorme qualité. Parce que ça permet un équilibre général hyper satisfaisant. En fait, l'équilibrage des cartes est vraiment vers le haut. Ce qu'on appelle vers le haut. C'est à dire que toutes les cartes, ou presque, sont hyper puissantes. Et donc en fait, il va falloir savoir comment prioriser les cartes à gérer chez l'adversaire. Et s'il y a vraiment trop de cartes à gérer, il y a des événements pour pouvoir le gérer, à poser au bon moment. Sachant que les événements, là aussi, il y a un truc assez malin. Il y a une piste de temps des événements. Il y a des événements qui se lancent automatiquement. Et des événements qui vont mettre plusieurs tours à se lancer. Et que l'adversaire va pouvoir voir arriver. Et donc, anticiper à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment tout un tas de mécaniques très malines. Le jeu est hyper équilibré. C'est à dire qu'en fait, on a toujours cette sensation de piocher des cartes hyper puissantes. Et que l'adversaire aussi. Et en fait, il faut arriver à gérer ce truc-là. Il y a des cartes un peu plus situationnelles que d'autres. Mais du coup, il n'y a jamais aucun effet de frustration sur la pioche. Parce que comme je vous ai dit, on peut utiliser les cartes pour leur effet de junk en action gratuite. Et c'est des choses très importantes. Parce que ça va par exemple mettre un dégât, faire gagner une action, utiliser un rider. Donc ça, le rider, c'est un événement que les deux joueurs ont. Et qui va monter au fur et à mesure. Et qui va petit à petit casser les camps adverses. Donc il y a vraiment plusieurs types de stratégies autour de ça. On peut vraiment jouer full dégâts. Jouer plus défense et monter des riders. Il y a des cartes pour récupérer des points de vie sur les personnages. Donc les détaper et re-récupérer le pouvoir pour le tour d'après. Donc voilà. C'est vraiment, moi j'en ai fait vraiment pas mal. Et tu as vraiment cette sensation d'équilibre hyper fin et hyper malin. Pareil, le fait d'avoir un deck commun. C'est un truc intéressant. C'est que tu sais quand les deux cartes du même type sont dans la défense. Tu sais qu'elle ne va pas revenir. Donc en fait, analyser la défense, c'est super important pour savoir ce que l'adversaire peut potentiellement avoir en main. Donc en fait, c'est un jeu vraiment de lecture, de patience. Parce qu'on a l'impression que comme on a beaucoup d'effets très bourrins, on a envie de tout balancer d'un coup. Mais en fait, il y a beaucoup de retournements de situation dans la partie. Sachant qu'en plus, les parties ne sont pas forcément hyper longues. C'est entre 30 minutes et 1 heure environ. La grosse majorité des parties, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Et en général, plus tu joues avec des gens de ton niveau, plus la partie va être plus longue. Parce qu'en fait, il va se passer beaucoup d'aller-retour. Tu prends la domination. Puis finalement, l'adversaire, il fait un retournement. Puis après, un autre retournement. Et ce n'est pas forcément à chaque tour. Ça peut prendre 2-3 tours à chaque fois. Mais voilà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de swingy effects. Mais qui sont contrôlables et qui font partie inhérente du jeu. Mais voilà, du coup, comme je disais, ça peut faire partie des défauts du jeu. Parce qu'il faut aimer ce genre de choses. Clairement, moi, sur les premières parties, j'étais assez surpris de ça. Parce que les jeux de cartes auxquels je joue n'ont pas ce genre d'effet. C'est vraiment plus proche de Magic, par exemple. Ce genre d'effet, clairement, genre la fameuse Colère des Dieux qui est très connue de Magic. Qui rase le board. Ben voilà, dans ce jeu, il y a ce genre d'effet. Sauf que, tout le monde y a accès. Et qu'il y a des moyens. Comme je dis, le but n'est pas de blinder son board. En fait, il faut être assez malin dans la manière dont on fait les choses. Il faut protéger les bonnes cartes. Parce qu'il y a toujours le camp, une carte, puis une autre carte devant. Donc, en général, on va protéger plutôt les camps qu'on veut garder. Et les cartes qu'on aime bien, on les met en première ligne. Puis, les cartes qu'on veut mettre en défense, on les met en deuxième ligne. Et donc, il y a vraiment cette utilisation du board qui est super importante. Mais voilà. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'effets Back and Force. Et ça, à ce côté, ça peut être assez frustrant, en fait. Il y a ce truc, t'as l'impression d'avoir fait un truc de ouf. Et puis, en fait, en deux tours, ça peut être complètement retourné. Donc, il y a un peu cet effet qui peut vite faire rager. Donc, c'est un jeu, en fait, où il faut vachement garder son calme. Parce qu'en plus de ça, le jeu est très agressif aussi. Le but est justement de pousser l'adversaire à faire des erreurs. Donc, il faut l'agresser. Donc, du coup, il y a ce côté très... Le jeu est vraiment très orienté sur la confrontation. Et selon les camps avec lesquels on démarre au départ aussi, il y a des camps plus ou moins agressifs. Donc, les fisonomies de partie sont hyper différentes en fonction des camps qu'ont choisi les adversaires. Donc, voilà. Là aussi, un peu qualité défaut à la fois. Ce n'est pas des défauts en tant que tels. Mais c'est plus des choses à savoir qui sont inhérentes au design du jeu qui peuvent plus ou moins plaire, en fait. Donc, du coup, comme c'est un jeu qui demande pas mal de maîtrise, là aussi, ça demande d'y jouer avec une personne avec qui on y joue très régulièrement. Donc, c'est un jeu parfait pour quand tu vis avec quelqu'un qui aime ce genre de jeu. Mais clairement, c'est un peu moins un jeu que tu vas sortir un peu de temps en temps avec des potes, à moins que toi, tu joues de temps en temps aussi. Et là, c'est OK. Mais si toi, tu joues beaucoup et que tu as envie d'initier des potes de temps en temps, c'est un peu moins un jeu pour ça. À moins que ce soit déjà des joueurs vraiment très experts sur les jeux de cartes où là, ça a posé moins de problèmes. Mais si c'est des gens qui connaissent moins bien ce genre de jeu, clairement, les niveaux de jeu vont être très, très importants. Les différences de niveau de jeu vont être très importantes. Donc, voilà. En fait, c'est un jeu qui est assez admirable dans le sens où il a une philosophie de jeu et un design de jeu qui sont hyper puissants, hyper équilibrés et une direction vraiment très claire. Donc, en fait, en termes de conception, il n'y a pas grand-chose à dire sur le jeu. C'est un jeu quasi proche de la perfection. mais qui ne sera pas forcément au goût de tout le monde et pour tout le monde, en fait. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à le sortir aussi souvent que j'aimerais parce qu'avec ma copine, c'est plus compliqué parce que déjà, elle a moins de background que moi sur les jeux de cartes et elle a un peu plus de mal avec de l'agressivité dessus. Elle est derrière la caméra, donc elle est en train de secouer la tête. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de mal à lui sortir. Et j'avoue que c'est moins plaisant quand il joue contre quelqu'un qui a un peu moins ce degré d'expérience sur les jeux de cartes. Ou alors, il faut y jouer vraiment entre gens qui sont très débutants. Pour moi, c'est vraiment un jeu soit pour les gens qui aiment déjà beaucoup ce style de jeu et qui sont expérimentés dessus et là, ils vont vraiment se faire plaisir tout en ayant zéro construction de deck et un jeu ultra facile à sortir et plutôt rapide. Ou alors, entre gens qui veulent découvrir ce style de jeu et en fait, dans ces deux cibles, il est parfait. Mais s'il y a une différence de niveau avec quelqu'un qui connaît déjà très bien ce genre de jeu, qui joue avec quelqu'un qui a moins l'habitude de ce genre de jeu, là, c'est un peu plus compliqué à sortir en fait. Et voilà, en fait, c'est juste ça. Il faut savoir un peu si on est dans ce genre de cible mais moi, je le conseille vraiment à des gens qui ont envie, qui ont toujours eu envie un peu, qui voient Magic de loin ou ce genre de jeu de cartes, qui trouvent que c'est pas forcément hyper accessible, on sait pas par quelle porte d'entrée le prendre. Bah voilà, c'est un peu le jeu parfait pour ça. D'ailleurs, évidemment, ça a été fait par des gens qui sont des gros joueurs de jeu de cartes, il n'y a pas de mystère. Donc voilà, et qui ont réussi vraiment avec Roxley, je pense qu'il y a un taf d'édition énorme pour avoir le jeu de cartes le plus compétitif et le plus épuré. C'est à la fois le plus accessible tout en étant quasi aussi compétitif que les autres jeux du genre. Et c'est la grande prouesse du jeu, c'est à la fois, et en plus d'être un formidable, une formidable édition en termes de graphisme, même les tapis, les jetons, enfin vraiment, tout est super bien fait. ils ont fait une édition standard pour les gens qui n'ont pas envie d'investir là-dedans et qui ont un jeu à 25€ qui est ouf, en vrai. Donc voilà, Radlands, je ne peux que le conseiller, c'est vraiment très très bon. Pour moi, c'est sans conteste la meilleure sortie de jeu de cartes de cette fin d'année avec Pagan. Sachant Pagan, on ne sait pas vraiment si ça va vraiment sortir en fin d'année. En tout cas, là, ça a été repoussé à décembre, donc j'espère que ça va sortir en décembre. Je vais en parler un peu plus tard, du coup. Mais voilà, c'est vraiment les deux grosses sorties, un manquable de jeu de cartes et Radlands, mangez-en. Si vous avez aimé, comme d'hab, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, si vous y avez déjà joué, si vous êtes hypé par le jeu, si vous avez préco l'édition collector chez Lucky Duck, abonnez-vous. Pareil, là, il faut que je passe les 10 000 abonnés en deux mois. Donc voilà, non, venez sur le Discord, discutez avec nous. A bientôt, ciao, des bisous.